Namasté à tout le monde bonjour je m'appelle François et c'est la deuxième fois pour moi que je suis ici à l'école la fondation Patanjali de Jitendra et à chaque fois que je viens ici c'est toujours le même émerveillement parce qu'il y a dans cette école une atmosphère qu'on ne trouve pas ailleurs et je vais essayer de vous en donner quelques quelques aspects pour pour que vous ayez aussi envie de venir ici alors la première chose que qu'on découvre en arrivant à Ichikesh et à l'école de Jitendra c'est qu'on est très 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 bien accueilli Jitendra ou un de ses collaborateurs va vous emmener à votre à votre chambre et vous allez tout de suite réaliser que vous êtes très bien accueilli tout tout est en place tout est propre et tout est impeccable et c'est le reflet aussi de 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 la façon dont l'école fonctionne c'est à dire que chaque chose qui est faite elle est faite avec minutie avec précision et avec une l'intention de de bien faire et de bien accueillir celui qui qui vient ici en fait alors là après votre installation vous allez avoir une cérémonie qu'on appelle un puja où vous allez vous retrouver tous ensemble avec les autres participants et Jitendra est le professeur de philosophie et durant cette cérémonie qui est assez particulière vous allez ressentir une belle lumière une belle énergie passé entre passé autour de vous et en vous et elle est toujours émouvante dans le sens où on se sent vraiment intégré dans quelque chose de neuf c'est un petit peu comme si vous délaissiez votre ancien moi celui que vous étiez avant de venir et que au travers de ce puja vous intégrez un nouvel environnement mais complètement complètement intégré au surtout au niveau du coeur et au niveau au niveau de l'esprit et à l'issue de ceux à l'issue de ce puja je peux je peux vraiment vous dire que que vous avez l'impression de faire partie d'une famille et ça c'est important parce que souvent pour des gens comme moi qui viennent qui viennent ici en inde il peut y avoir un côté vraiment dépaysant et peut-être un peu qui peut générer un peu d'anxiété chez certains et en fait après après ce puja juste donc après quelques heures vous vous sentez complètement intégré et vous savez que vous savez que vous allez être choyé voilà et ça c'est ça c'est vraiment essentiel le lendemain matin vous allez commencer votre vous allez commencer votre entraînement quelle que soit la durée de l'entraînement je veux dire ça peut être pour les 200 heures ou 300 heures ou plus ou juste pour une retraite de yoga de quelques jours vous allez on va suivre quand même les mêmes séquences le matin vous commencez par une petite séance de réveil du corps avec des exercices liés à la respiration et des kriya et puis des pranayama notamment et ces exercices ont pour but de réveiller le corps et aussi de réveiller l'esprit et c'est pas seulement dans l'intention de pratiquer mieux les les asanas qu'on va faire après c'est aussi pour nous rééduquer à la façon de à la façon d'être et à la façon d'être en soi même notamment au travers de la respiration parce que c'est certain que vous comme moi vous avez réalisé que dans les pays occidentaux et en tout cas en europe on est toujours extrêmement stressé on respire mal et la respiration a une influence énorme sur notre qualité de vie sur nos pensées et grâce aux leçons qu'on reçoit grâce aux entraînements qu'on reçoit ici au niveau au travers des pranayama et des kriya des sat kriya eh bien on réduit notre corps à mieux respirer et ça un bénéfice qui va au delà du simple fait de devenir professeur ou pas c'est un bénéfice pour le reste de notre vie et ça c'est important ensuite nous avons une séance d'asanas où les professeurs jitendra ou les autres vous donneront toutes les explications nécessaires pour réaliser chacun des asanas de votre programme en en insistant sur tous les bénéfices qu'il y a toujours pour ces asanas en insistant sur chaque chaque élément du corps pour qu'elle soit pour qu'il soit bien placé et vous allez aussi comprendre que chaque asana a sa raison d'être au niveau physiologique et jitendra vous expliquera quel muscle ou un autre professeur vous expliquera quel muscle est impacté par quel asana pourquoi on le fait comment il faut le faire et en faisant ces asanas en s'appropriant ces asanas on va développer en soi même une ouverture corporelle qui qui va nous qui va nous être bénéfique pour le pour le reste de notre vie aussi et ça c'est également extrêmement bénéfique pour qui vient ici et donc ensuite il ya un repas végétarien vous trouverez tout ce dont vous avez besoin pour poursuivre les entraînements tout au long de la journée parce que ces repas ils sont c'est des repas qui sont vraiment établis selon la philosophie yogique et ils sont pris avec un intervalle de temps qui est déterminé et dans un sur chaque plateau vous allez trouver des aliments qui correspondent à tout ce vous allez avoir dont vous allez avoir besoin tout au long de la journée et ça aussi vous ça aussi c'est pas quelque chose que vous recevez vous recevez comme ça c'est quelque chose que jitendra va vous expliquer et que vous pourrez ramener chez vous c'est à dire que ce que vous allez apprendre ici vous on le ramène chez nous et ça transforme vraiment la vie et parce que on c'est des habitudes qu'on va développer ici on les on va tout de suite en réaliser leurs bénéfices et on va tout de suite être en mesure dès notre tour à la maison de pour les mettre en oeuvre et les mettre en place alors après après ce repas justement jitendra vous donnera un cours de d'anatomie et de physiologie et alors vous allez me dire peut-être que c'est étrange pour quand on vient faire du yoga parce qu'on a souvent l'impression que le yoga se situe principalement sur des exercices physiques mais ça va beaucoup plus loin que ça et grâce à ce cours d'anatomie et de physiologie on comprend vraiment la nécessité de travailler chaque posture on comprend vraiment le l'influence de chaque posture sur chaque chacun des organes de notre de notre corps ça ça va du squelette évidemment pour l'époque pour les poses les postures en passant par les muscles mais aussi tous les organes internes les intestins le foie le pancréas et jitendra vous expliquera que chacun des organes internes est relié à un chakra et aussi chaque chaque posture qu'on fait est relié à un chakra ou plusieurs chakras et c'est pour ça qu'on les fait notamment et cette dimension là de d'associer la posture les chakras avec la biologie et puis avec notre anatomie c'est quelque chose qui est vraiment pertinent parce que parce qu'on on se rend compte que que c'est aussi une façon de prendre soin de son corps mais globalement pas seulement dans la musculature ou ou dans la flexibilité mais vraiment autant à l'extérieur ça va se voir mais aussi ça va se voir à l'intérieur vous allez le ressentir à l'intérieur et ça c'est vraiment exceptionnel ensuite vous aurez une un cours sur la philosophie hindouiste et notamment les écrits du sage patin jali et ça c'est quelque chose de d'essentiel pour moi et c'est une découverte aussi parce que souvent en venant de d'europe par exemple nous sommes pas du tout familier avec avec cette cette philosophie là et on se rend compte que cette philosophie c'est vraiment une philosophie qui est qui s'inscrit vraiment dans le yoga et c'est une philosophie de vie on vous explique l'interaction qui a et l'unicité qui a entre votre corps et votre esprit et vous pensez et votre respiration et au travers de cet apprentissage de la philosophie on découvre quelque chose de plus grand quelque chose de plus grand que nous et en même temps que qu'on découvre quelque chose de plus grand que nous on découvre aussi que c'est qu'on devient plus en paix avec soi même au travers de la philosophie et puis bien sûr des autres de tous les autres exercices et asanas et tout ça on se retrouve aligné avec qui on est mais on se retrouve aussi aligné avec tout notre environnement aligné avec avec l'univers en fait ensuite on aura une petite séance de yoga nidra et ça c'est intéressant parce que je à titre personnel je connaissais pas du tout le yoga nidra et j'ai constaté que c'est donc c'est le sommeil des yogis j'ai constaté que c'est c'est très très intéressant parce qu'on va explorer une nouvelle façon de de se reposer c'est à dire que notre notre corps va être en état de relaxation profonde mais notre esprit va rester conscient à un certain niveau un certain niveau de conscience qui est donc on aura aussi encore conscience un peu de ce qui nous ce qui nous entoure c'est une expérience c'est une expérience très très enrichissante parce que justement on atteint un niveau de conscience qui est excusez moi il ya des mouches et un peu différent et c'est très 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 enrichissant donc ensuite vous aurez quand même un petit break parce que ça fait beaucoup d'enseignement tout ça vous aurez un break et vous pourrez profiter de rishikesh ce qui est une ville extraordinaire d'abord il ya une très très belle énergie ici vous allez pouvoir profiter du gange évidemment et vous allez vous rendre compte que les gens ici sont très accueillants sont souriants si vous avez le moindre souci vous pouvez demander à n'importe qui dans la rue et donneront les indications dont vous avez besoin il ya des restaurants qui sont sympathiques à des pâtisseries qui sont sympathiques et puis surtout il ya un environnement à la nature qui est juste extraordinaire il suffit de faire quelques pas et vous vous retrouvez dans la forêt vous pouvez aller voir des chutes d'eau ou des temples il ya des gitendra vous donnera tous les conseils dont vous avez besoin pour pour explorer l'environnement votre environnement immédiat ou même parfois un peu plus loin notamment le dimanche gitendra vous proposera des sorties et elles sont toujours toujours très très intéressante et c'est quelque chose que c'est la découverte d'une nouvelle culture et c'est quelque chose d'assez humainement c'est vraiment très enrichissant à l'issue de à l'issue de ce break et ben on retourne à l'école pour une pour une autre session d'entraînement parce qu'il faut quand même il faut quand même passer par là un certain nombre d'heures pour pour pratiquer correctement les asanas et je peux vous dire que quelle que soit la durée du programme à la fin vous aurez la faculté de de faire chacun de ces asanas presque en étant en état médite de méditation parce que votre corps lui-même et en apprendra chacun des asanas et vous allez les faire tellement naturellement que votre esprit pourra être dans un état de décontraction et de paix intérieure en faisant ces asanas et ça c'est quelque chose qui est qui est vraiment merveilleux à vivre parce que c'est aussi une découverte c'est quelque chose qu'on vit à la hauteur de soi d'atteindre un calme intérieur en même temps qu'on fait les asanas c'est vraiment une expérience extraordinaire alors après il ya le repas du soir et puis toujours végétarien toujours excellent et on finit la journée par par une séance de méditation alors chaque soir c'est des méditations qui sont différentes qui sont données par différents intervenants il va y avoir des méditations qui pourront être silencieuse ou des méditations ou avec le son donc le nada yoga et à chaque fois c'est une expérience magique parce que c'est un point d'entrée cette médication chacune des méditations est un point d'entrée vers soi même et on va plonger à l'intérieur de soi pour pour trouver la lumière qu'on a en nous et qui est reflété dans chacun de nous et chacun des participants et à chaque méditation on ressent vraiment qu'il ya une énergie qui passe entre nous et c'est c'est aussi quelque chose qui est très bénéfique alors voilà j'ai peut-être été un petit peu long mais c'était pour que vous ayez une vision assez complète de votre séjour et ce que je peux vous dire en termes en guise de conclusion c'est que à l'issue de ce séjour vous repartirez en étant différent de celui ou de celle que vous étiez en arrivant beaucoup plus riche beaucoup plus riche physiquement beaucoup plus riche mentalement et beaucoup plus riche spirituellement et c'est une c'est une étape importante dans une vie parce que après on le reste de la vie est différente on voit le monde avec un oeil différent avec un regard neuf et ça c'est une expérience qui est qui vaut presque tout lors du monde voilà c'est j'espère vous avoir donné envie de d'en découvrir plus n'hésitez pas à contacter jitraindra il est vraiment extraordinaire parce que il prendra le temps de vous donner tous les détails dont vous avez besoin et de vous expliquer vraiment ce les points les plus pertinents pour vous et je vous encourage vraiment à venir à rishikesh dans cette école et ça va vous changer la vie ça va vous changer la vie merci la maesté la maesté